Moi ce que je souhaite, c'est une renaissance démocratique, une renaissance démocratique avec une Assemblée nationale qui ait plus de pouvoir, mais surtout avec la mise en œuvre effectivement du référendum d'initiative citoyenne. Je souhaite que 500 000 Français puissent soit soumettre au vote des Français l'abrogation d'une loi, soit puissent soumettre au vote des Français un projet de loi. Moi je crois ce référendum d'initiative citoyenne, les gilets jaunes vous l'ont dit, ils aspiraient à de la démocratie, ils n'ont pas été entendus ni sur la proportionnelle que vous n'avez pas souhaité mettre en œuvre et je n'ai toujours pas compris pourquoi, car en réalité c'est l'Assemblée nationale qui est le dernier mot sur ce sujet de la proportionnelle. Vous auriez donc parfaitement pu faire passer cette proportionnelle, vous avez fait le choix de ne pas le faire. Moi je crois que le plus gros problème à l'issue de ce quinquennat, c'est la désunion. La division que vous avez créée au sein du peuple français, le sentiment de mépris qu'ils ont, le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de ne pas être consulté et accessoirement quand ils disent quelque chose, vous les avez quand même maltraités avec des mots qui étaient violents à leur égard, il faut le dire, violents. Ça a créé vraiment une division très forte. Donc il faut recoudre la France, recoudre la démocratie française. Et moi je suis pour la renaissance démocratique par ce référendum d'initiative citoyenne et par la proportionnelle. C'est comme ça que l'Union nationale va revenir, quand tout le monde aura le sentiment d'être respecté, quand chaque voix comptera et quand à l'Assemblée nationale, chaque Français qui aura voté aura un représentant, y compris minoritaire, parce qu'il ne s'agit pas encore une fois de décider qui est à l'Assemblée nationale. Les courants minoritaires doivent pouvoir être représentés à l'Assemblée nationale. Mais je souhaite également, et je le dis, faire une révision constitutionnelle. Parce que dans mon référendum d'initiative, dans mon référendum sur l'immigration, il y a une révision constitutionnelle. Il y a un certain nombre de choses qui rentrent dans la Constitution. Et je passerai par l'article 11, je le dis très clairement. Comme le général de Gaulle l'a fait en 1962, comme il l'a défendu après 1962, la loi suprême du peuple, mais écoutez, le souverain c'est le peuple, c'est dans notre Constitution. Le seul souverain c'est le peuple, c'est pas le Conseil constitutionnel, c'est pas ce qui a marqué. Non, c'est la Constitution, Madame Le Pen. Non, le seul souverain c'est le peuple. Comme la Constitution est la loi suprême du peuple, seul le peuple peut la changer. C'est ça la réalité. Et donc, comment changer la Constitution par faire changer la Constitution par le peuple, si ça n'est pas par un référendum ? Surtout lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas représentatifs du peuple français. Donc, soyons raisonnables, aimons la démocratie, aimons la volonté, encore une fois, directement exprimer. De proposer une formule qui éradique le rôle de l'Assemblée nationale. Mais pas du tout. Je dis ça parce que le RIC, c'est permettre à une initiative sans limitation de champ, de venir court-circuiter les représentants du peuple. Si, il y a des limitations de champ, vous savez. Les représentants du peuple. Attention. Et vous proposer de ne pas respecter la Constitution française. Quoi ? En, c'est exactement ce que vous proposez là, c'est-à-dire de la changer sans passer par l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron ? Je dis ça parce que l'hommage à l'Assemblée nationale, c'est sans doute un mensonge. Mais M. Macron, pardon. Vous avez près de deux minutes. J'ai trop avancé. M. Macron, pardon de vous dire que, encore une fois, le peuple est souverain. C'est à lui, directement, de pouvoir changer la Constitution. C'est à lui, directement, de le faire. Et je vous rappelle quand même que, dans notre Constitution, il est indiqué que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce par la voix de ses représentants et par le référendum. Donc, le général de Gaulle l'a fait. Et d'ailleurs, si ça n'était pas légal, nous serions tous les deux en train de discuter de rien, puisque l'élection présidentielle serait illégale depuis 1962. Donc, évidemment, c'est légal, mais c'est surtout démocratique. Et il faut retrouver le sens de la démocratie dans notre pays. Il faut, d'ailleurs, moi, je m'appuie, je me ressource à notre Constitution française, la République laïque, démocratique, indivisible, sociale, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ce que je souhaite faire. C'est la renaissance démocratique que je veux offrir aux Français. C'est la renaissance démocratique que je veux offrir aux Français.